C'est notre page Facebook de Christian Rioux qui dit que les syndicats se mettent de trop de choses, il n'y a pas de lien avec leur mandat. Les syndicats, par exemple, se mettent de la cause palestinienne, de politiques, tout ça sans demander l'avis des syndicats. Ils s'occupent donc de négocier nos comptions, nos salaires, point final. Le restant, si moi, je veux appuyer telle partie, je vais le faire avec mon argent. Il y a beaucoup de gens comme ça, effectivement. Il y a des grosses centrales syndicales. Les grosses centrales syndicales au Québec ont tendance à appuyer Québec solidaire. Là, on regarde ça en chiffres. Ces grosses centrales syndicales-là, ils représentent des millions de membres. C'est drôle, quand c'est le temps de voter aux élections, Québec solidaire, ils n'ont pas des millions de votes. Ça, ça veut dire que les dons, les gros patrons de la centrale appuient Québec solidaire, bien, les syndicats, ils n'appuient pas. Parce qu'ils ont, ils veulent se dire, pourquoi ils vont prendre une partie de l'argent que je leur donne pour appuyer les logements sociaux, la cause palestinienne, le Nicaragual? Exact. Et c'est pour ça, c'est exactement pour ça que, comme je vous dis, partout ailleurs dans le monde, ça ne se fait pas. Alors, ce sont des mises en garde et des protections élémentaires, de la même façon que le scrutin se crée obligatoire lors d'un vote pour faire rentrer un syndicat, accréditer un syndicat. Encore là, dans plusieurs des autres pays, on a cette protection-là pour s'assurer que les travailleurs ne soient pas soumis à des pressions indues. Et au Québec, on n'a pas cette protection-là. Donc, je pense qu'il faut simplement regarder ça et reconnaître pour ce que c'est qu'il y a moyen, parce que les exemples qu'on vous donne, que ce soit l'Allemagne ou la France, c'est des pays qui ont des syndicats très forts, très puissants. Donc, la question, ce n'est pas d'empêcher d'avoir des syndicats puissants, c'est tout simplement de s'assurer qu'on ne se retrouve pas avec des situations comme celles que M. Rioux a décrites dans son courriel. On a Martine au bout du fil. Martine, on vous écoute. Oui. Moi, mon conjoint est syndiqué, puis présentement, même cet après-midi, il doit rencontrer son délégué syndical. Il doit avoir une réaffectation. Cependant, il a remplacé son patron cet été, donc il est allé du côté patronal, pour dépanner finalement. Mais le syndicat ne veut pas lui donner sa réaffectation, parce qu'il dit qu'il n'est pas du bon côté de la clôture. Donc, lui, il dit tout simplement, écoutez, si ce n'est pas moi qui fais la job, ils vont mettre n'importe qui. Donc, moi, je préfère que la job se fasse de cette façon-là. Mes collègues de travail qui sont syndiqués aussi, ils ont, la job est faite comme il faut. Mais lui, dans le fond, il paye tout simplement parce qu'il a osé donner un coup de main, finalement, plus à ses collègues, parce qu'il ne veut pas y aller du côté patronal. Son but, c'est de rester au poste qui est là, même que la job se fasse comme il faut. Donc, vous trouvez... Pour qu'il ait subi des pressions et des menaces de la part de ceux qui sont supposés les représenter. C'est pas correct. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Martine. De rien. Aujourd'hui, M. Fortin, aujourd'hui, hier, je crois, c'est tout hier, dans le journal de Montréal, il y avait l'histoire d'une poissonnerie dans les environs de Grenby. Ils sont en processus de syndicalisation. Et là, je disais que les syndicats, eux autres, envoient des lettres aux employés en leur promettant ce qui est ça, contactent les employés. Mais l'employeur, le patron de l'usine, il n'a pas le droit de parler aux employés. Il n'a pas le droit de dire, écoute, moi, je pense que peut-être que c'est une mauvaise idée. La loi dit que tu n'as pas le droit de parler, mais les syndicats, eux autres, il n'y a aucun problème. Ils font de la pression, ils font des menaces, tout ça. Il n'y a pas de mesure, ça, là. Effectivement. Durant une campagne d'accueillitation syndicale, la liberté d'expression de l'employeur est très, très menottée, très, très limitée. Et puis, ils sont chanceux, par contre, à Grenby. Au moins, ils vont avoir un vote. C'est quelque chose qui arrive rarement dans notre société. C'est que le syndicat n'a pas pu obtenir le 50 % plus 1. Il était juste entre 35 et 50 %. Par conséquent, la commission de relations de travail va redonner un vote. Je dois dire qu'à peu près 80 % de ces votes-là, par contre, sont gagnés par l'employeur. Alors, c'est la raison pour laquelle le syndicat ne prend pas de chance. Il aime toujours y aller avec le décompte de cartes, parce que quand tu as 51, 52, 53 % des cartes signées, c'est quasiment une certification ou une accréditation automatique. M. Calgaillon, je reviens avec mon exemple du début, la question que je vous posais. Quelqu'un qui est dans une entreprise à temps plein et qui décide de ne pas se syndiquer, est-ce qu'il va jouir des mêmes avantages que les autres employés qui se sont peut-être battus pour avoir certains avantages? Je comprenais, là. Écoutez, encore une fois, il y a toute une mécanique qui peut être faite. Mais au Québec, c'est encore pire que ça. Je rappelle que, selon une étude du ministère du Travail, je crois, de 2009, les conventions collectives, dans 73 % des travailleurs, non seulement qu'ils ne bénéficieront pas des conditions, mais s'ils refusent de rentrer du syndicat, ils vont perdre son emploi. Maintenant, sur la mécanique, il y a toutes sortes de façons... Pardon, mais entre autres, sur les chantiers de construction, il faut être membre d'un syndicat pour pouvoir travailler sur un chantier de construction, sinon, s'ils ne travaillent pas... Absolument. Absolument. Donc, il n'y a même pas la possibilité de faire quelque choix que ce soit. Et il y a plusieurs endroits à cet égard-là. Maintenant, au niveau de la mécanique, on peut facilement penser à un système où certains avantages qui sont négociés vont être à l'avantage de ceux qui font partie du syndicat qui est allé chercher ces avantages-là. Donc, il y aurait un peu des salaires asymétriques ou des conditions asymétriques. Quand M. Fortin pourra préciser, mais je pense qu'au niveau de l'Europe, il y a des mécanismes semblables qui existent. Effectivement. Oui, M. Fortin, on vous écoute. Oui, effectivement, il y a des mécanismes comme ça qui existent en Europe et qui existent ailleurs aussi dans nos autres provinces au Canada et aux États-Unis. Je veux dire, ce qui nous distingue, c'est que nous, on est dans une situation où on vit avec un cas du travail depuis 1977 qui n'a vraiment pas évolué, que ce soit du côté vote à scrutin secret, que ce soit la liberté d'expression à un employeur durant une campagne d'accréditation syndicale, que ce soit la syndicalisation forcée, que ce soit aussi de brimer les droits des individus. C'est vraiment une situation problématique. Quand on dit qu'on veut corriger une anomalie, c'est bien beau d'être un peu différent des autres au Canada, mais c'est des choses qui nous distinguent d'une certaine façon négative à un tel point où on est pas mal concerné par le fait qu'on a moins peut-être d'attractions de capital au Québec dû à notre cas du travail. On a Pierre au bout du ciel, à mon aller à la pause. Pierre, on vous écoute. Je veux pas aller dans toutes les directions concernant la fiscalisation, mais c'est sûr qu'il faut que ce soit revu et corrigé. Autant aussi les façons des conventions collectives sont faites, exemple concret, pourquoi qu'on pète du temps supplémentaire la fin de semaine pour réparer des conduites d'eau, du déneigement, alors qu'on pourrait bâtir des horaires une fin de semaine sur deux. Je crois que c'est trop puissant, les syndicats, pour la majorité de la population. Ça n'aura pris que cinq minutes, shampoing et fiches. Vous avez mis la réconne, vous avez mis la réconne, vous avez mis la réconne. Ah oui, c'est tout ça que lundi. Que les employages soient plus fichés et que les grèves sont en train de s'installer. C'est, on... On revient avec vos commentaires, les gens. Je vous pose une dernière question. Ce qui a été fait, ce que vous avez présenté, a fait réagir les autorités. Le gouvernement devra... Ça fait quatre ans qu'on... Je m'excuse vous, qu'on brette sur l'affaire de la certification de résidence. À ce moment-là, il va falloir que ça aboutisse, qu'on puisse certifier des résidences, qu'on puisse les inspecter un peu n'importe quand. Si des inspecteurs avaient été probablement à votre place, on aurait probablement identifié un paquet de lacunes forçant des correctifs. C'était pas le but de l'exercice. Vous nous avez montré des choses. Vous l'avez dit, c'était choisi au hasard. La détresse, est-ce qu'on la voit aussi dans les yeux des employés qui aimeraient faire plus? Certains, oui. Parfois, ça devient un peu... On dirait qu'ils sont tellement, pardonnez-moi l'expression, mais drillés à aller vite. Ils ont tellement de choses à faire en tout le temps que le bain prenne cinq minutes. Ils s'en vendent presque. Je ne veux pas que tous les préposés font ça, mais ça m'est arrivé d'en voir, qu'ils disaient, moi, c'est cinq minutes, le bain, c'est une fois par semaine cinq minutes, c'est fait, puis je suis bonne de réussir à faire ça. Est-ce qu'il y en a d'autres qui trouvent ça difficile? Je pense que oui. Je pense que certains voudraient faire plus, mais qu'ils n'ont pas les moyens et ils ne voient pas trop comment ils pourraient y arriver. On le sent un peu dans les gestes, dans la douceur, que ces gens-là vont endorcer, même s'ils n'ont pas le temps. Ils vont sourire énormément, ils vont avoir une voix douce, essayer de réconforter quand même les personnes, mais c'est clair qu'il y a un grand problème à ce niveau-là. Je vous dis merci pour le travail. Ce n'était pas le but, ce n'était pas le détruire, c'était d'identifier des choses qui devront être corrigées. Je vous pose une dernière question en 15 secondes et je m'en vais à la pause. Vous avez une voix toute jeune. Ça fait-tu peur de bien dire? Moi aussi. Oui, oui, oui. Ah oui, puis je pensais moi-même à mes parents, puis quand on en viendra là, je ne sais pas ce qui va arriver. Ça m'a fait peur, oui. Merci madame. Merci mademoiselle. Vous venez d'entendre celle qui était là, qui a tout vu, qui a tout rapporté. Au retour, vos réactions. Merci. Certaines odeurs ont la mauvaise habitude de persister. The Breeze Air et Fade nettoie instantanément les odeurs de tous les jours et laisse une douce fraîcheur. The Breeze, c'est une bouffée d'air frais. François est un gros joueur. Il joue au hockey tous les mardis soirs. Il joue souvent avec ses enfants. Il joue des tours au bureau. Il joue de la guitare dans le garage de temps en temps. L'hiver, il joue aux grands malades. Et parfois, il joue au poker avec ses chums le vendredi. Les jeux de hasard et d'argent ne doivent jamais prendre toute la place. Le jeu doit rester un jeu, un message de mise sur toi. Nous savons que les médecins utilisent l'échographie, entre autres, pour déterminer l'avancement de la grossesse. Cleo Blue est le seul test de grossesse numérique à vous dire aussi depuis quand vous êtes enceinte, plusieurs semaines avant l'échographie. Cleo Blue, rassurant au bon moment. Et le test d'ovulation numérique Cleo Blue à 20 tests est un moyen simple d'aider à maximiser les chances de devenir enceinte. La victime que j'ai choisie, c'est mon père, Alain. Il donnerait n'importe quoi pour ses enfants. Vous allez passer une soirée explosive. Au moment où je suis dans les noirs, c'est pas l'heure. C'est pas l'heure, mais c'est l'heure. Tu me comptes dans le boule. C'est là où je l'ai fait à ma mère. Tu peux compter des rachis. C'est lundi, 19h. C'est pas notre équipe, ça! Ce soir. Hey, on te les a drivés. On fait face à la réalité. Elle a été touchée à la paix, je pense. La série Montréal-Québec, l'après-match. Ce soir, 19h30. Une présentation de Vidéotron. Car le cadran somme bien, je suis content. Et le charron rentre devant l'appartement. Des gens qui n'auront pas le même salaire que dans les centres publics et auxquels on demande peut-être moins de compétences, on vérifie moins pour moins les payer. Donc, finalement, c'est un cercle vicieux parce qu'on a des gens qui ne sont pas prêts à exécuter la tasse qu'ils devraient accomplir. On a un sacré problème, Julie? Qu'est-ce qui arrive, c'est qu'au niveau de la certification, ils ont demandé que les préposés aient leur cours d'RCR, au moins dans un cadre de travail, il faut qu'une personne ait son RCR. Sauf qu'il y a le PDSB qu'on appelle le principe de dépassement sécuritaire de personnes. Le préposé est obligé de l'avoir maintenant avec la certification. Donc, qu'est-ce qu'on a vu au niveau de la stagiaire ou au niveau du bénévole qui y va, s'il n'y a pas le PDSB qu'on appelle, il n'y a pas le droit d'exécuter le travail. Non, ils engagent pareil, Julie, le sacré problème. C'est ça, c'est que notre demoiselle à qui je parle a pu se faire engager dans une dizaine de résidentes choisies au hasard. Puis on ne demande aucune validation de compétence. On ne demande même pas l'adresse pour la rejoindre éventuellement. C'est la lacune de la certification. Moi, ça fait 13 ans que j'ai des résidences pour personnes âgées. Je sens souvent d'endroits parce que je me dis, je garde espoir, je me dis, est-ce qu'à un moment donné, il va y avoir un endroit où je vais être heureuse, où je ne verrai pas tout ça, tout ce qui a été présenté. Vous l'avez vu, vous? Je l'ai vu dans des petites résidences et même dans des résidences luxueuses, où les gens peuvent payer jusqu'à 3000 $ par mois. Mme Julie, comment ça se fait qu'on puisse, parce que c'est un marché. On s'entend-tu que le marché de demain, c'est le marché des gens âgés? La population est vieillissante, on n'arrête pas de le dire. On peut s'ouvrir aujourd'hui une résidence pour personnes âgées, une résidence privée. J'ai comme l'impression qu'on peut ouvrir ça n'importe comment, avec n'importe qui. Comment c'est qu'on est encore là? Ça fait des années qu'on parle de problématiques à ce niveau-là. Dans le temps, je crois que les résidences qui se faisaient d'une quarantaine de chambres, chambres et pensions qu'on appelle, c'était plus des gens qui étaient dévoués, qui avaient ça dans le cœur, que c'était leur résidence, qui travaillaient eux-mêmes. Maintenant, c'est des gens qui sont des agents, des propriétaires d'immeubles qui ne se sont pas spécialisés là-dedans et qui engagent des gens pour les gérer. Donc, pour eux, c'est l'argent. Ils vont chercher l'argent qu'amènent les personnes âgées. Pour eux, c'est le lucratif de ça. Écoutez, moi, j'ai été infirmière terrain bien souvent, OK? Parce que moi, j'étais directrice générale, mais quand il manquait une infirmière, j'étais terrain. Là, on parlait de préposés d'initiables, mais c'est aussi la qualité des soins infirmiers où l'infirmière commence à passer les médicaments à 8 heures, finit à 10 heures et demie. Là, hop, midi, il faut aller en donner d'autres. Mais il n'y a même pas l'intervalle de 4 heures entre les d'autres. Alors, quand on le dit aux propriétaires, de résidence, ils s'en foutent. Ils ne nous écoutent pas. Donc, moi, en tant que directrice, je donne ma démission. Parce que c'est trop dangereux. Je vous pose une dernière question en 15 secondes. Je m'en vais au téléphone. Il y a pas mal de monde. Julie, est-ce que ça vous fait peur de vieillir? Moi, je rire, je reste dans une résidence, ça, c'est sûr. Sauf que mes attentes vont être très élevées. Parce que je l'ai vécu. J'ai travaillé là-dedans, mais il y a de la vie. Mais en même temps, Julie, vous n'allez pas avoir les attentes que vous voulez. Si un moment donné, votre état se dégrade, puis qu'il n'y a personne pour tenir compte, puis juger pour vous des soins que vous recevez, bien, vous allez faire partie du temps, puis vous allez le vivre comme on vous le savait. Mais c'est ça, il n'y a pas d'association pour aider ces gens-là. Il y a une DPJ pour les enfants, mais il n'y a pas une DPJ pour les adultes. Puis en plus, il y a le volet financier qui est rentré. Les enfants, il n'y a pas le volet financier, mais l'habit financier aussi de la personne âgée. Les soins que les personnes âgées paient, ils ne reçoivent pas qu'ils les paient. Je vous remercie infiniment. Merci, au revoir. J'ai des gens qui s'inquiètent de tout ça, puis c'est normal. 2 200 établissements privés au Québec, 100 000, plus de 100 000 personnes âgées y vivent. 26 % d'entre eux ont 85 ans et plus. Ce n'est pas toutes les résidences qui sont de mêmes. Je n'ose pas croire ça. Il y en a où je suis convaincu qu'il y a des gens, des aînés qui disent « Ah, gamin, c'est merveilleux, je suis » et puis ça, je suis convaincu que ça existe. Le problème, c'est qu'on s'identifie aux plus petits maillons d'une chaîne, le maillon le plus faible. Ça fait la différence avec une chaîne qui casse et une chaîne qui ne casse pas. À être réparant, réparons les maillons faibles, sinon on ne pourra jamais rien tirer avec ça. Catherine, elle est de Longueuil. Je lui parle. Bonjour, Catherine. Bonjour. Les réactions à ce qu'on a vu? Honnêtement, normalement, j'écoute très armes en vie. Puis quand j'ai vu le reportage sur « Quoi tu portais », je me suis dit par curiosité que je vais le regarder parce qu'à l'âge de 16 ans, j'ai fait moi-même du bénévolat dans une résidence à Saint-Gert-sur-Richelieu, quand j'habitais là-bas dans ce temps-là. Puis je vais vous dire honnêtement, ça ne me surprend pas parce que moi, exemple, un soir, il y avait une genre de petite fête. C'est pas compliqué. Les préposés m'ont fait chercher les résidents aux étages. On était une dizaine de jeunes de mon école, c'était avec le service de pastorale. Et on faisait la file à côté de l'ascenseur puis on amenait les résidents dans la salle. Mais nous, on ne sait pas comment les déplacer. J'ai cinq ans, ils nous demandent de déplacer quelqu'un de 90 ans qui a de la misère à marcher. C'est ridicule. Non, mais regarde ce que vous me dites. En tout cas, c'est hyper drangeant. Vous êtes aussi toute jeune. Quand je vous montre des images comme celle-là, ça vous fait peur de vieillir? Pour vos parents, craignez-vous pour vos parents quand on voit des films comme celle-là? En voyant ça, je me dis jamais que je ne fais placer ma mère. Jamais. Même si c'est pas moyen, je vais la prendre chez nous parce que je ne me vois pas placer ma mère. Même mes grands-parents sont rendus aujourd'hui à 78 ans. Je dis à ma mère, jamais tu ne vas les faire placer. Tu vas aller vivre avec eux autres s'il faut. J'ai un enfant, là. Merci Catherine. Merci du témoignage. Je vais rapidement, je vais en prendre un autre. Je vais en faire la pause après puis on va clore le dossier. On va y revenir assurément. Stéphane Edlongueuil, je lui parle. Salut Stéphane. Bonjour. Vous allez clore mon sujet puis pourtant je pourrais prendre des appels pendant une heure encore. Je suis inquiète. Comment vous réagissez à ça? Ben écoute, c'est comme je disais tantôt, j'ai mon beau-père, moi, qui se trouve être dans un résumant privé et puis les soins vraiment, comme vous parliez tantôt et puis comme la dame qui était engagée comme ça, c'est une flèche si on veut. On s'entend, là. Ça, moi, j'en ai vu de ça, là. Écoute, ça, ma belle-mère, l'année passée, pas plus tard que l'année passée, une jeune fille de 19 ans, sans aucune expérience, a besoin de travailler, elle sort de l'école. OK, good idea. On lui donne la job et puis en partant, elle vole les résidents, elle vole ci, elle vole ça. Écoute, à un moment donné, il faut que je colasse et puis... Mais là, là, je vous pose une question avant de vous dire salut, vous fermez mon volet sur ce dossier-là. Vous êtes un jeune homme, vous voyez ce qui se passe. C'est parce que... Comment on réagit? Avez-vous eu envie de dire, à un moment donné, je sors mon monde de là? Mais... Bien, ce que j'ai pensé, c'est ce que j'ai dit à ma belle-mère. Je dis, écoute, regarde, au prix que vous payez là, pour lui, il n'y a pas de soins, il n'y a pas rien, écoute, rendez-vous chez vous, faites quelque chose. À un moment donné, il va peut-être mieux chez vous. Ça, c'est officiel. Tu sais, quand tu dis que le gars, il souffre d'Alzheimer, de Parkinson, et puis il shake comme une feuille au vent, il n'est pas capable de manger, puis il arrange ça tout seul. Et peut-être là, à une heure, là, Non, 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 on a envoyé des images de gens qui manquent ce qu'on laisse, je regarde, j'ai tout vu là-dedans, ça n'a pas de bon sens. Dernière question, je l'ai posée à tout le monde. Vous avez aussi une voix jeune qui vous fait peur de vieillir? Moi, j'en amasse avec ça. Oui, oui, ça m'énore. Parce que j'ai comme je vous dis, j'ai ma belle-mère qui a 75 ans, qui s'en va sur ce sens-là, ça me tente moins, là. Merci, Stéphane. Merci, bonne journée. Guy Pascal-Mécrit, au finira là-dessus, le reportage de JIA dans des résidences privées m'a bouleversé, j'arrive pas à croire qu'on traite nos années ainsi, supposément par manque de personnel. Je dirais plutôt qu'ils veulent économiser de l'argent au détriment des résidents. J'ai été proposé, formé, mais non diplômé. Il m'a été très facile d'avoir un emploi en résidence privée. J'ai aussi fait des soins à domicile avec des agences. Là non plus, la formation n'est pas toujours requise. Parfois, on y fait du lèvres, personne seul, alors qu'il faut être deux pour le faire. Et il y a pire, mais dit Guy Pascal. Je ne jette pas la pierre à personne. Je ne jette pas la pierre aux préposés qui sont dévoués. S'occuper de gens qui ont besoin de soins, des aînés, c'est une vocation. Ce n'est pas évident, c'est une vocation. Il faut être passé par... Il faut en avoir vu pour savoir ce que c'est. Bravo, je sais qu'on a des compétences qui font tout ce qu'ils peuvent. Il y a aussi, par exemple, ce que j'ai dit et que je répète. Il y a toujours des maillons faibles et c'est ceux-là qu'il faut corriger vivement qu'on le fasse parce qu'on s'en va tous vers là. C'est inévitable. On va à la pause. Change de sujet. On va tous. Avez-vous pris le virage des sacs réutilisables ou vous êtes encore un irréductible des sacs de plastique? Il s'en vend. Encore. Parce qu'il s'en vend. Je ne sais pas, vous me le direz peut-être par téléphone, je ne sais pas si d'endroit il les donne encore. Parce qu'en fait, on n'est plus tout des droits qu'il n'en donne plus. C'est tout, c'est 500. Le vent, vous voulez voir le sac? C'est 500. Moi, moi, des fois, j'ai plein de sacs utilisables. J'en ai plein. De toutes les sortes qu'il y a ceux-là, je les utilise. Lui, il est comme en espèce de tissu d'impréméable. Lui, il est en tissu tout court. J'en ai plein, j'en ai plein mon coffre. Mais des fois, j'oublie, c'est que j'achète un sac. Je sors là-dedans, j'ai comme l'impression d'en faire regarder comme un gros méchant. Il n'a pas compris le problème avec ses sacs de plastique. Mais s'il vous disait que les sacs de plastique sont peut-être moins nocifs pour l'environnement que les sacs réutilisables que vous avez et que j'ai dans ma voiture et dont je me sers. Parce qu'on s'est rendu compte dans un vaste dossier présentant fin de semaine que les sacs réutilisables sont des sacs non recyclables et qu'une fois jetés, ils vont se ramasser d'un site d'empouissement. Et là, voilà, qu'on se rend compte que les sacs de plastique qu'on bannissait partout et qu'on disait « Wow, wow, il y a même des règlements municipaux pour bannir les sacs de plastique en bas des endroits. » On se rend compte que maintenant, il existe une technologie nous permettant de les recycler. Donc, au sens de l'environnement, au niveau écologique, c'est peut-être plus agréable. En tout cas, ce ne sont certainement pas les gros méchants sacs de plastique qu'on a décriés pendant longtemps. Il s'appelle Michel Camiran et il est président et directeur général du groupe RCM Inc. L'usine est à Yamashif en Mauricie. Eux peuvent dorénavant recycler les fameux et dangereux sacs de plastique qu'on a quasiment enlevés du marché. Salut, M. Camiran. Bonjour, M. Paradis. Je me trompe-tu en disant que quand on prend un réutilisable, comme je l'ai sur ma table maintenant, le fameux petit sac en plastique qu'on paye encore 5 cents, Dieu sait qu'il s'embrasse quand même au Québec, que le sac de plastique, compte tenu de votre découverte de ce que vous avez mis en masse, est moins nocice pour l'environnement que mon sac réutilisable? À première vue, oui, parce que le sac de plastique est recyclable à 100%. Par contre, je ne suis pas contre le sac réutilisable. Au contraire, le sac réutilisable nous permet d'appliquer la théorie des trois R, la réutilisation des matières avant de songer à la recyclabilité de la matière. Le problème que l'on a actuellement avec les sacs réutilisables, c'est qu'ils n'ont jamais été conçus en termes de conception pour une filière de récupération. Pourtant, c'est bizarre. Peut-être qu'on a manqué le bateau quelque part parce qu'au départ, quand on a commencé à faire un focus sur les sacs de plastique, on aurait dû, peut-être, mais là, il est trop tard pour le faire, penser à des sacs réutilisables qui entreraient dans le processus du recyclage. C'est ça qu'on voulait sauver la planète. Vous avez raison et je pense que... Moi, je suis d'avis qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire et lorsque des grandes surfaces, des grands magasins commandent des sacs réutilisables qu'ils vont vendre à leurs clients, ils devraient exiger que le sac soit fait d'une même matière de façon à ce que, rendu à sa simple vie active, le sac puisse être recyclable. Mais actuellement, ce que l'on constate sur le marché, c'est que la plupart des sacs réutilisables sont composés d'au moins deux matières et c'est souvent des matières qui sont incompatibles l'une avec l'autre. Alors, ce qui fait que le sac, un coup qui est percé, le sac, sa vie utile, à la fin, sa vie utile, on va le mettre dans le bac et au centre de tri, on va en faire quoi? Pour nous, le centre de tri, ça va devenir un rejet, un déchet, parce qu'il n'y a pas de matière. Il est impossible de penser qu'on va travailler avec des ciseaux pour couper les poignets des sacs, pour enlever les surpiqûres autour du sac pour pouvoir récupérer la matière, la seule matière qui serait récupérable et recyclable par la suite. Bon, là, vous, vous avez décidé, vous avez réussi à développer une technique faisant en sorte que le méchant sac de plastique qu'on a commencé à retirer un peu du marché, remarquez qu'il s'embrasse encore, je le disais, 2,5 milliards au Québec par année, ça veut dire ce qui se passe de sacs de plastique. Avant, on disait ça y est, ça s'en va d'un site d'empouissement, c'est extrêmement dommageable, ça ne se décompose pas, c'est l'enfer que cette affaire-là. Vous avez maintenant, chez vous, une technique vous permettant de recycler systématiquement les sacs de plastique, M. Camiran. Absolument, on a développé ça avec le Centre de recherche industriel du Québec qui a fait les études pour nous et actuellement, on est en train de mettre la dernière main à la technologie qu'on a implantée au cours de la dernière année. On est en période de rodage aujourd'hui, il y a des bruits, si vous entendez certains bruits à un moment donné, c'est que les équipements sont en rodage et ce que l'on va faire, c'est avec les pellicules de plastique et les contenants, les emballages multicouches et j'attire votre attention, un emballage multicouches, on fait référence entre autres au contenant de jus et en particulier les jus de la sonde qui utilisent beaucoup le contenant pétrapaque. Bon, bien, ces contenants-là sont maintenant recyclables au Québec avec les pellicules de plastique et nous, on réussit à faire une résine de plastique avec ça. Je ne sais pas si mon réalisateur a demandé quelque chose à Magéla, est-ce qu'on peut remonter le début des images quand tu pourras parce qu'on voit très bien cette résine que vous réussissez à faire qui servira à faire parce qu'on est chez vous, groupe RCM Inc. et on verra à un moment donné un gros bac avec des espèces de petites particules. C'est ça que vous réussissez à faire qui se recyclera et qui redeviendra un autre bien de consommation parce qu'on va faire des trucs avec ça. Oui, absolument. Cette résine-là va être vendue à des manufacturiers de produits qui fabriquent que ce soit des poisseurs, des seaux, des matériaux de construction, de la tuyauterie, des pièces d'équipement pour l'automobile. Il y a énormément de produits qui se fabriquent en plastique et aujourd'hui, on utilise des composés de plastique vierge et plastique recyclé. Donc, il y a un marché pour la résine de plastique qui provient de la récupération et naturellement, les producteurs de ces produits-là ont avantage à utiliser une résine recyclée puisqu'elle est moins dispendieuse qu'une résine vierge. M. Camira, je vous laisse aller là-dessus parce que vous êtes en train de faire fonctionner vos machines et tout ça. Est-ce qu'on devrait réhabiliter le sac de plastique? Pour le moins aussi, si on s'en sert, encore faut-il s'en servir pour l'envoyer au recyclage, ne pas mettre les déchets de la maison et envoyer ça dans les poubelles. M. Camira, disons qu'il faut utiliser notre intelligence. Il faut que les gens puissent utiliser tant les sacs recyclables que les sacs non recyclables ou réutilisables. Je pense qu'il y a de la place pour ces deux types de sacs-là. Mais pour les sacs réutilisables, il va falloir qu'on en revienne et quand une grande surface encore commande des sacs pour vendre à ses clients, il devrait exiger que le sac soit fait d'une même matière de façon à prévoir sa recyclabilité à la vingt de la vie utile du sac. Merci beaucoup, M. Camira, bravo pour votre groupe, là. Merci, ça me fait plaisir, monsieur. Au revoir. Bye-bye. Et vous, vous êtes plastique ou réutilisable? Au retour, Front commun québécois pour la gestion écologique des déchets nous parle dans le dossier des sacs. Lorsque celui utile est complété, le sac réutilisable ira dans les sites d'enfouissement dans les déchets. Si ça veut dire que ça ne vaut pas la peine de s'en servir, bien loin de là, me dira mon invité que je vous présente, Carrel Ménard, il est du Front commun québécois pour la gestion écologique des déchets. Bonjour, M. Ménard. Merci. On aurait tort de penser parce qu'on se fait dire à un moment donné qu'il n'est peut-être pas recyclable, qu'il faut absolument retourner au sac de plastique parce qu'on a maintenant des procédés permettant de faire en sorte qu'on puisse effectivement recycler le sac de plastique. Il demeure pour vous un outil nécessaire, le sac réutilisable, M. Ménard. Bien oui, tout à fait. Tous les sacs réutilisables ne sont pas identiques. Si on parle de sacs réutilisables fabriqués en Chine avec des matériaux non recyclables et toxiques, le contenant du plomb, c'est sûr qu'il faut l'utiliser. Par contre, il existe des sacs réutilisables en tissu fait au Québec et c'est celui-là qu'on devrait utiliser pour faire nos épiceries. En même temps, je sais qu'à un moment donné, quand on a commencé à parler beaucoup de l'utilisation des sacs de plastique, qu'ils ont commencé à être payants dans les épiceries par exemple, qu'on a commencé à les enlever, quand la SAQ a laissé ses sacs pour tomber avec des sacs réutilisables et tout ça, on avait l'impression que le sac de plastique était le gros méchant qui allait polluer la planète, qui allait faire en sorte qu'à un moment donné, on verrait plus clair, on serait enterré là-dedans. Il y a maintenant quand même des techniques, et M. Thémiran l'a dit, nous permettant de recycler ces sacs-là d'en faire un produit utile. Oui, effectivement. Si le groupe RCM est capable de faire des produits qui soient utiles et durables, c'est tout à fait merveilleux. Mais vous avez dit qu'on a effectivement parlé beaucoup des sacs de plastique il y a quelques années. Effectivement, on en a parlé beaucoup et on a dit à peu près n'importe quoi sur les sacs de plastique. Aujourd'hui, il n'y a aucune réglementation qui encadre les sacs de plastique au niveau de leur recyclabilité, leur réutilisation, ou quoi que ce soit. Même au niveau des logos qu'on met sur les sacs de plastique, il n'y a rien qui régit ça. Vous pouvez voir un logo X ou Y pour dire que le sac est fait en telle matière ou d'autre parce que tous les sacs ne sont pas égaux. Même les sacs en tout, souvent, ne sont pas compatibles au niveau du recyclage. Donc, c'est un fouillis actuellement au niveau des sacs. On essaie de nous vendre tel ou tel sac comme étant le meilleur des sacs pour l'environnement. La meilleure des choses, c'est d'utiliser des sacs réutilisables et les sacs de plastique le moins souvent possible. Les sacs jetables, les vitagéniques le moins souvent possible. C'est ça la règle. Retomberons dans notre sac réutilisable. Il serait peut-être agréable pour le moins, en tout cas, au moins lancer une sensibilisation faisant en sorte qu'on puisse faire des sacs réutilisables qui soient systématiquement recyclables plutôt que de passer avec des poignées de tissu et des surpiqures en machin et des trucs qui font que, à un moment donné, ça s'en va dans un site d'empouissement. On a du travail à faire. Il y aurait moyen de faire un sac. Vous en avez parlé. Le tissu est un bon exemple. Oui, effectivement. Mais comme M. Cameron l'a dit, c'est qu'on a tout de suite voulu résoudre un problème. En fait, on n'a pas voulu résoudre un problème. On a voulu répondre à un besoin, une demande de la population parce que tout le monde est de plus en plus vert aujourd'hui. Et on a mis sur le marché des sacs qui sont réutilisables. Mais si vous avez un sac réutilisable fait en Chine avec des matériaux qui ne sont pas recyclables et qui contiennent du plomb, c'est sûr que pour l'environnement, moi, je vous recommande d'avoir des sacs de plastique jetables. Mais actuellement, il faut faire le ménage dans les sacs qui soient réutilisables ou recyclables. Et actuellement, ce n'est pas le cas et tout le monde fait n'importe quoi. OK, mais alors, on est fait du chemin quand même. À partir du moment où on s'est pris en main et qu'on a tous eu cette conscience verte dans la sorte qu'on change un peu nos habitudes, est-ce qu'on a quand même progressé? Y a-t-il un constat qui demeure positif quelque part? Oui, en fait, effectivement, on a progressé parce que de plus en plus, vous l'avez vu dans notre discussion, lorsque vous quittez un supermarché avec des sacs en plastique jetables, on vous regarde bizarrement. Il y a cinq ans, c'est tout à fait le contraire. Lorsqu'on amenait un sac réutilisable au magasin, on se faisait regarder comme si on était un martien. Donc, les consciences ont beaucoup évolué et malheureusement, ça a été récupéré par des compagnies qui sont en fait moins consensueuses si on veut ou qui veulent faire de l'argent parce que même lorsqu'on paye cinq sous un sac d'épicerie, les compagnies font quand même de l'argent avec les sacs. Cinq sous, un sac ne vaut pas cinq sous. Sauf que ce qui serait bien, c'est que ça soit un petit peu mieux encadré. Actuellement, tout ce qui régit les sacs de plastique, c'est un code volontaire des bonnes pratiques parce qu'on n'a pas voulu imposer à l'industrie du plastique quelque norme que ce soit. Et peut-être que c'est là et on ne sait plus trop quoi en faire. Là, il y a une nouvelle usine qui ouvre à Yamashish. Merveilleuse, elle est capable de faire des produits de qualité et durables, mais on attend de voir les résultats. C'est-à-dire, on a confiance quand même, mais j'aimerais bien voir ce qui va sortir. Est-ce que ce sont tous les sacs du Québec qui vont aller seulement à Yamashish? Il y en a encore qui vont être envoyés au dépotoir ailleurs, à Moana Randa ou en Gaspésie. C'est ça aussi qu'il faut prendre en considération. C'est-à-dire, que Yamashish va régler le travail des sacs au Québec. Au revoir. Merci beaucoup, M. Manard, de votre participation. Merci à vous. Au revoir. On se voit à la pause. On revient pour la conclusion. Sous-titrage ST' 501 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 chose. Le FAQ n'a pas été signé à temps. Vous avez attendu trop longtemps, là, le Mandalay. Fait que vous le confiez. Donc, ça n'a rien de ça que j'aurais donné. Parlez-moi, on parle de jouer, là. Vous avez été jouer au hockey à la série Montréal-Québec. Il paraît que vous avez été très bons, là, Marc-Alain. Je pense qu'on peut le voir. Ah oui, en plus. Vous avez dit tantôt, vous avez eu une carrière de jouer au hockey, quand même. Ah ben, regardez-moi. J'ai joué une voiture de barrage. Oh, bonjour. Il en est con! Aïe! J'avais pas vu. J'avais pas vu. J'avais pas vu. J'avais pas vu. Ah, c'est un bon but, quand même. Ben, ça l'a pas. C'est pas mal. On voit qu'il arrive. Jean de Montréal, c'est encore précis. Jean de Montréal, elle n'est pas très content. Mais elles n'ont plus d'ailleurs. Bon le revoir, alors. Ah oui. Mais quand même, on voit que vous allez du hockey dans le corps. Jouez-vous encore? J'ai joué encore. J'ai joué deux, trois fois par semaine, si je peux. Trois fois, c'est plus rare, mais j'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir à faire ça parce que, comme j'ai dit un petit peu plus tard à Yvan Ponton, la dernière fois que j'ai vécu une sensation comme ça, c'était lors du tournage de L'Enféconde il y a vingt-quelques années encore. Danny Ruff. Danny Ruff, oui. Et puis le colis du Pepsi, plein à craquer. Ah, on le voit là. On le voit là. Aujourd'hui, tu montes ça, tout le monde. Quoi qu'à ton âge, je te montre, ça se peut qu'on a aidé plein de place. Oh, bonjour. Je suis tombé sur les l'air. C'est quoi le topo qu'on a tourné, là? C'est le J.F., là, nous a donné une mission, là, pour Paris, en mer, je sais pas quoi. C'est un avis. Ah, on l'a aidé, ils sont tout le temps gelés, ces pilules. Tu leur dis bonjour, son crampé. C'est tous des vieux débiles. Pas beaucoup de respect pour les indénistes, je peux voir? Ah non, c'est du respect, là. Je sais, j'aurais beaucoup de respect pour ton match-up au prix. Ben là, ça va faire. Tu veux quelqu'un d'oile? Ben, tu vas avoir quelqu'un d'oile. Deux cognacs! Eh, wow, wow, pas de shooter pendant les tournages, pourquoi? Qu'est-ce que ça va aller de shooter? Deux bouteilles de cognacs! Cognacs? C'est l'oeil de feu. Tu as l'oeil de courant. C'est l'oeil deicios, de la veste ? Et tu es, là, tu es. C'est l'oeil de plus pleure. Ah! Tu as dit que tu ne prends pas longtemps dans le chauveux-fus, lui! Jiggy, le bout de Philalode! Toi, comment t'as trouvé le topo de Guillaume? Je trouve Daniel vraiment extraordinaire. T'étais-tu dans ce topo-là? Daniel était vraiment extraordinaire. Il m'en a un spotlight? Ah oui, 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 oui. C'est une très bonne comédienne. C'est mon ami aussi en même temps. Le but, c'était de faire rire ma mère Monique. Oui, elle a-tu rire? Je ne sais pas, on va aller la voir, on l'a au bout de Phil! Ah oui? Ben oui! Max! Oui? Oui, puis comment est-ce que t'as trouvé le topo de Guillaume? Je pourrais lui dire bonjour. Attends, attendez Monique! Parce qu'elle m'a dit que tu n'allais jamais la voir à peu près. La dernière fois que t'as fait des mères, pourrais-tu commencer par lui dire bonjour? Ça fait plaisir, ça fait des fautes et tu réapprends la français. Oui, et c'est une langue qui est très difficile à apprendre, laisse-moi te dire. Parce que quand c'est pas ta première langue, tu fais toujours des gaffes, il y a toujours des exceptions à la règle. C'est complexe un peu, j'ai regretté. Souvent je vais dans les écoles secondaires pour parler à des jeunes. Oui. Puis je sais que je sonne un peu particulièrement, puis mon oncle, mais je parle aux gars, puis je fais comme les gars, faites attention. Mais tu ne regrettes pas non plus d'avoir appris quand même à parler en anglais. Non, du tout, mais j'aurais pu faire les deux. Tu aurais pu faire les deux. J'aurais pu faire plus attention à mon français. Mais il n'est jamais trop tard de s'améliorer, on est là pour ça, pour cette planète, pour s'améliorer, pour évoluer. Quand tu as 25 ans, c'est d'avoir un courriel à quelqu'un d'important ou qui peut te faire progresser. Tu ne veux pas faire trois fautes par phrase. Non. Ça ne paraît pas bien. Non, ça ne paraît pas bien, mais on peut s'améliorer. Et d'ailleurs... Ma blonde m'a bien aidé là-dessus. Elle est super bonne en anglais. Elle est très bonne. Elle m'a réappris les règles un peu de grammaire. C'est très important ça. Moi aussi, j'apprends tous les jours. Dieu merci, Dieu merci. Mais regarde, on est en train de parler d'amélioration, d'évolution. Oui. Puis on voudrait que tu regardes les images qui suivent. Ah oui? Ok. Ça tente? Ben oui! Let's go Louis! Ok. Le titre de leur spectacle est Le jeune, le fif et le macho. Je vais faire un petit exercice. C'est qu'il faut savoir c'est lequel des trois qui est le fif. C'est pas facile. C'est pas facile. Vous allez voir, d'accord? Mesdames et messieurs, les mecs comiques! Le public fait la connaissance de Louis Morissette vers la fin des années 90 avec son groupe d'humoristes, les mecs comiques. Ils m'ont dit, Louis, ça t'es pas bon! Faut pas t'aider! Dans chaque groupe, il y a un Porsche. Ben, il y a une auto. Les moments où on est le plus drôle, je pense que c'est les moments où nous t'arrives à nous battre. Ouais, c'est vrai. Et c'est pour ça que notre prochaine émission de télé, si elle voit le jour, l'idée de base est trois gars qui perdent leur émission de télévision. Et que font-ils après? En janvier 2003, Louis Morissette et ses compasses se lancent dans l'aventure de la série Trois fois Rien. Vous rendez-vous compte qu'on est les plus jeunes à la ville du Québec? Comment les gars? Faut garder le moral. On est jeunes, on a du talent. Comment? Là, là, si vous voulez, ça peut être mon audition. Fais-nous un livre. Bonjour, Louis Morissette. Non. J'aimerais ça écrire un film. Comme ça, je suis sûr d'avoir un rôle. Parce que si j'attends après les autres, ça peut être bien long. Ça peut être long. Et jouer autre chose que je fais dans Trois fois Rien, j'aime être comique. D'accord. Ça, je vois un méchant. En 2006, il conçoit écrit et tient le rôle de Jean-Michel dans la série télévisée TA, qui est vendue en France, en Bulgarie et au Kazakhstan. Je suis des crisps. C'est ta petite crisse de job de vendute balayeuse, là. C'est rien pour toi, ça? Tu peux te le mettre dans le cul. Oh! Mais t'es fou, il fait moins de trop, là. Viens me réchauffer. Comment est-ce qu'une équipe française en vient à ramasser un gars comme Louis Morissette pour un des rôles importants de son film? C'est parfait, ça. C'est la grosse question. Louis Morissette fait le saut au grand écran en 2008. L'ancien mec comique donne la réplique à Sandrine Kiberlin dans la comédie romantique Remaine par moins 30. En fait, c'est super facile. Quand l'eau arrive en bas, Oh! Tu fermes la pinte, comme ça. Louis campe le rôle de Bruno dans la série Prozac. Pour la première fois, il interprète un personnage qu'il n'a pas composé. Est-ce que c'est des questions? Je t'aime. Comment tu fais ça, là, hein? Un petit chômeur de sable, hein? Va-t-il falloir mettre des cuvères dans les salles de classe? Tu vas finir votre secondaire 5! Un stic-tac de truc de cul! Vous n'avez même pas de gueule de scène pour nous actionner Mais c'est malade! Mais c'est malade! L'été suivant, il anime le calage du fou rire aux côtés de Jean-François Mercure. En 2010, pour une troisième fois, le couple Morissette Clouquet entreprend la nouvelle année en présentant une édition du Bible. Celle-ci est saluée par la critique. Les artistes, c'est mauvais! L'âme zèque, c'est démons! Les livres, caca! Pourquoi avoir une culture, quand les États-Unis ont une culture qu'on peut copier? À Bénie-Bravo-Croix, il m'a fait plaisir de recevoir Louis Boryport. Et toi, tu me fais rire quand tu t'excuses! Je te dis, je dirais même, c'est le seul sens que je te trouve drôle! C'est quelque chose! Je ris sans arrêt, mais je voudrais juste te dire, premièrement, félicitations! Bien, merci beaucoup! Parce que quelle réussite, le Bye Bye 2010, ça a été vraiment quelque chose de très bonne critique et j'étais nerveuse pour vous. Est-ce que je peux le dire? Oui, est-ce que je peux dire que j'étais extrêmement nerveux moi-même, anxieux, j'ai passé par toute la gamme des émotions. Je me demandais, je ne voulais pas le faire, je me demandais pourquoi je le faisais. Puis, bien, à la surprise, à ma grande surprise, j'ai eu beaucoup plus de plaisir que je l'anticipais. Et je pense que c'est ça qui a fait le succès de l'émission. C'est-à-dire qu'il y a eu un esprit de corps, là, autant dans l'équipe technique qu'entre les comédiens. On avait beaucoup de plaisir et on a vraiment centré ça sur le privilège qu'on avait et le fun de faire cette émission-là. Et c'est ça que les gens ont senti dans leur salon et c'est pour ça que ça a bien fonctionné. Ben, c'est super. Mais je sais que Vérot t'a demandé, elle voulait absolument que tu fasses partie de l'émission. Puis, tu as dit que tu as beaucoup de plaisir à travailler avec elle. C'est comme vraiment quelque chose de magique parce qu'elle ne s'intéresse pas aux mêmes choses que toi. Non, non, et heureusement, parce qu'en plus qu'on était un couple, tu sais, mettons qu'en tant qu'artiste, Véronique Luthier, c'est du bonbon pour un auteur. Tu as dit que c'était la meilleure animatrice au monde, hein. Merci beaucoup, Louis. Merci beaucoup, Louis. C'est vrai, merci beaucoup, Louis. Mais il faut dire que je la trouve fantastique. Tu la trouves fantastique, hein. Je la trouve au-delà du fait que c'est ma conduite, bien pour ma femme, mais elle est vraiment extrêmement talentueuse. Elle est hyper douée. Elle est arrageante, à quel point elle est douée. Quasiment, oui. Oui, parce que, tu sais, pour un auteur, c'est super, autant aux enfants de la télé qu'aux Verdict. J'écris des choses, il y a des choses difficiles de les faire faire passer, puis j'écris grossièrement plusieurs de ses questions. Je lui donne, puis je dis, comprends-tu ce que je veux dire? Puis elle comprend. Elle fait comme, oui, je sais, tu t'en vas, laisse-moi aller. Puis, hop, elle va, puis des fois, tu sais, moi, je lui parle dans l'arrière au Verdict aux enfants de la télé. Puis, tu sais, ce que j'allais dire, c'est, oh, bravo. Oh, good job. Good job. C'est ça. T'as compris. C'est là que tu voulais faire. Mais elle dit la même chose de toi, hein. Mais elle, la conception, ça l'ennuie totalement. Non, elle va rien savoir de ça. Elle, c'est l'animatrice, c'est elle devant la caméra. Toi, tu viens de savoir, tu sais, la musique, le décor, comment ça va marcher. Elle s'en fout. Comment on va le faire? Elle, ça l'ennuie. Moi, j'aime le faire. Si elle décidait de faire comme, non, non, je vais me mêler de ça, on serait les deux dans la même botte, ça n'irait pas. Et pour le livrer, elle est meilleure que moi. C'est, 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 c'est jouer au hockey avec Geretsky. Et pourtant, on t'a demandé à toi d'animer les enfants de la télé, si je ne m'abuse avant, c'est ça? Oui, oui. Enfin, il a demandé à elle, elle a dit non. Non, et puis après, on est venu te voir. Et je lui ai changé. C'était vraiment une bonne émission. Je savais que ça aurait du succès, mais je peux pas, c'est, 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 c'est vraiment, l'analogie d'hockey, c'est vraiment, c'est juste dans une équipe, puis tu as, c'est Nick Crosby assis à côté de toi. Et quand arrive le temps du jeu de puissance, là, tu serais comme, ben vas-y, 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 tu y ailles, vas-y à ma place, tu es le meilleur que moi. Mais c'est très intelligent aussi, ça, les affaires. C'est le fun de pouvoir reconnaître où on est vraiment fort et où on est moins fort. Oui. C'est pas donné à tout le monde, parce qu'on a vu des gens essayer certaines choses que peut-être ils n'auraient pas dû essayer. Oui. Mais quand même, je t'applaudis à ce niveau-là, mais tu parlais de hockey, puis ça me ramène à ton enfance. Un grand sportif. Oui. C'est comme tu avais des rêves qui n'avaient rien à voir avec la télévision. Ton père, d'ailleurs, un homme très important dans ta vie, je sais que tu es très proche de lui, ainsi que ta maman. Oui. Et il y a eu une période difficile dans ton enfance où il y avait quand même, c'était une période de chômage, et ton père, c'est là où il a décidé de fonder sa propre compagnie. Oui. Donc, j'ai l'impression que ton père t'a donné des bonnes valeurs et t'a dit que tout était possible, parce que lui, il a décidé dans un moment difficile dans la sienne, il faut que je fasse quelque chose. Et là... En fait, c'est ça, tu sais, des fois, il n'y a pas de... il n'y a pas d'historique de show business dans la famille du tout, du tout, du tout. Par contre, il y a un historique de battant. De travaillant. De travaillant. Et c'est des... tu sais, moi, ma soeur est handicapée de naissance. Oui. Donc, c'est, évidemment, pour des parents, en partant, c'est... c'est une épreuve. Une épreuve énorme. Ève, tu parles de Ève, et puis j'aimerais juste dire que... C'est une femme exceptionnelle, quand même, Ève. Ève est dans une chaise roulante, elle est née avec la paralysie cérébrale, elle a un enfant, elle a un amoureux, elle travaille, elle est plus jeune que toi. Oui, elle a deux ans plus jeune que moi. C'est un phénomène dans son domaine, tu sais, c'est un phénomène de ma soeur, tu sais. Elle n'est pas connue, mais c'est un phénomène. C'est quelqu'un qui, comme moi, mais à un autre degré, c'est une battance. Exactement. Elle a vécu une série d'épreuves et de rejets à différents degrés, puis sa réaction, c'est de dire, bien, on recommence. On se remonte. J'allais dire, on ne peut pas dire qu'on se relève parce qu'il est en fauteuil ou non, mais c'est ça, on avance, puis c'est pas en s'écrasant qu'on va faire notre chemin. Comment ça bat? C'est un peu la même chose, puis je pense que c'est... Je regarde ma soeur, puis je regarde mon parcours. Je peux juste dire que ça vient de nos pères. On se relève. Mon père, c'est des gens qui ont eu à se relever, souvent. Comment ça t'a affecté parfois d'avoir une soeur qui était dans une chasse roulante? J'imagine que c'est elle à l'école, etc., ça n'a pas toujours été facile. Les autres enfants verraient, tu sais, les commentaires. Comment toi, tu as vécu ça? Qu'est-ce que tu as appris de cette époque? Est-ce que ça t'a marqué? Bien, c'est sûr que ça marque quelqu'un, mais je pense que ça marque... C'est un peu intrinsèque, puis c'est pas quelque chose de... Il n'y a pas d'événement bien bien marquant relié à ça. Mais moi, j'ai juste vécu avec une soeur en fauteuil roulant. C'est ça, c'est tout ce que tu connais. Alors, je me mets pour faire la comparaison avec c'est quoi vivre avec une soeur qui n'est pas en fauteuil roulant. Puis mes amis, près de moi, quand j'étais jeune, c'était ma soeur Ève. C'est ça. Puis c'était ça. Est-ce que tu étais senti coupable, par contre? Jamais. Jamais. Pas une journée dans ma vie que je me suis senti coupable. C'est pas moi qui est handicapé, tu sais. Puisque Ève, c'est un accident de naissance. Donc, tu sais, c'est pas un accident de voiture. Non. Donc, non, mais jamais je me suis dit, ah, ça aurait pu être moi. C'est comme ça, c'est comme ça. La seule chose, c'est qu'aujourd'hui, tu sais, je suis chanceux, j'ai une très belle vie. Et j'essaie d'en faire profiter les gens autour de moi que j'aime, tu sais. Donc, mais non, il n'y a pas vraiment de culpabilité, mais ça marque, ça marque. C'est sûr que ça marque peut-être d'un point de vue que c'est bien rare que je vais m'écraser si j'ai mal dans l'épaule ou si j'ai la grippe, tu sais, t'as peur. Est-ce que tes parents, par contre, étaient obligés de lui donner plus d'attention à cause du fait que physiquement, elle en avait besoin? Ben oui, mais ça, je l'ai su plus tard. Tu ne l'as pas senti? Tu ne l'as pas senti négligé? Jamais, mais tu sais, on ferait une petite analyse. En fait, psychologique, c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, je suis dans le monde du spectacle. Parce que, à un moment donné, j'ai ressenti ce besoin d'avoir de l'attention. Oui, intéressant, oui. Tu sais, d'être comique puis de faire rire. Parce qu'évidemment, ma soeur attirait beaucoup l'attention parce qu'elle était toute cute, puis elle était à côté roulant, puis elle était handicapée. Puis, tu sais, elle a toute sa tête, tu sais. Bien sûr. Donc, elle était extrêmement intelligente avec qui tu peux avoir une conversation. Donc, vraiment, elle a toujours suscité l'admiration un peu aussi. Tu sais, parce que les gens ont toujours fait comme, wow! Tu sais, vraiment, elle est solide. Oui. Puisqu'elle l'est. Donc, mais sauf que moi, je ne l'ai plus jamais senti. Plus tard, j'ai su, tu sais, à quel point les sacrifices que mes parents avaient faits d'habiter même près de certains hôpitaux. Exactement. Moi, je passais du temps chez mes grands-parents, mais c'était, c'était ma vie. Je n'ai pas souffert. Non, mais aujourd'hui, avec le recul, quand tu regardes le cheminement de ta soeur, est-ce que tu te rends compte de le courage et sa détermination quand même? C'est extraordinaire de voir qu'elle vit une vie quand même normale. Oui. Oui, mais oui, je me rends compte de ça, mais je trouve que ma soeur et moi, on est chanceux d'avoir eu des parents qui n'ont jamais, qui n'ont jamais amplifié, je dirais, la situation. Exact. Je comprends. C'est-à-dire que c'était une situation qui était difficile, mais qui en ont fait une normalité. Je comprends. Et que c'était, tu veux quelque chose? Tu vas le chercher. Tu es là. Tu es capable. Tu es capable. C'est ça. Tu ne marches pas, mais on va te donner des moyens. Si mon père achète un véhicule, ma soeur qui a fait se véhiculer et se transporter. Mais donc, à partir de ce moment-là, tu as les outils pour aller à l'école, pour gagner ta vie. Tu veux quelque chose? Va le chercher. On va parler d'ailleurs de... Moi, ce que j'ai toujours aimé chez toi, c'est ton intégrité. Et que même quand tu as vécu des moments difficiles dans ta vie, je ne t'ai jamais senti jouer le jeu du victime. Et ça, je trouve ça très important. On en parlera au cours de cette émission, mais avant ça, on va prendre ça un petit peu plus cool, puis on va jouer du... Jean Lapointe. Parce que tu l'aimes, ça marque ton adolescence. Et je pense que ton père aussi... Tu as dit de ma mère jeunesse, tu as dit de ma mère... On l'écoute pour toi. On s'en va de la pause avec. Un sourire. Un regard. Un battement de cœur. Un moment unique et inoubliable. En tant que parents, n'est-ce pas ce pourquoi nous vivons tous? Ce que nous espérons. Ce dont nous rêvons. N'est-ce pas ce qui compte vraiment? Alors, qu'attendez-vous? Dites-leur, on y va. Et faites place aux souvenirs, là où les rêves se réalisent. Quand je travaille sur un défilé, je dois créer des chevelures magnifiques et durables. J'utilise donc les fixatifs Très-Aimé. Leur tenue est incroyable, bien qu'ils laissent mes cheveux doux au toucher. Je peux donc être sûr que mes coiffures tiendront vraiment bien. Ils seront douces. Très-Aimé donne une belle coiffure professionnelle qui dure et dure. Sans les... Grande marque au monde, en soins de la vie. Sur la place internationale, surtout... Ça, c'est très incroyable. Cette mentalité-là qui m'énerve. On ne sait pas d'après qu'il y ait un cynisme à l'égard des politiciens, de la classe politique et tout. Mais ces gens-là, qui disent ça, sont aussi coupables qu'elles, à mon sens, en tout cas. Et c'est être complètement déconnectés d'une réalité. Et en même temps, il y a deux réalités. Il y a celle de ceux qui profitent de ce système-là, et Dieu sait qu'il en profite. Et ça, là-dessus, des exemples, je pense qu'il ne faut pas juste être impliqué dans un jugement, comme Mme Thibault. Il y en a plein d'autres qu'on pourrait ressortir. Mais il y a ceux qui doivent défendre les données aussi. Tu sais, quand on nous... Parce que, je reviens encore, excusez-moi, mais je ramène ça à ce que je dis, à la licorne. On a un budget X, il ne faut pas dépasser de temps. C'est de l'argent qui nous est donné par les paliers de gouvernement, et on a la responsabilité... Et par les taxes des citoyens... C'est des citoyens, j'ai une responsabilité, moi, de gérer ça, selon l'expression « en bon père de famille ». Oui, oui. L'expression de bien dans le temps, pour qu'on arrive avec un budget équilibré. Et l'énergie qu'on dépense pour arriver à ça, ce que ça nous demande d'efforts pour arriver à ça, comme tenu... Et je réalise à quel point la charge gouvernementale et les argents qui viennent avec, à un moment donné, c'est un gros pied de vache. Et là, tout le monde veut venir, c'était le pied. Excusez-moi. Il y en a qui sont très loin du pied. Il y en a qui sont très loin du pied. Et c'est là qu'il y a des abus comme ça qui sont commis. Et moi, je trouve ça aberrant. Absolument. Vous demandez 10 000 $ de subvention pour un écrivain, c'est-à-dire que chaque scène va être conçée. Chaque scène va être conçée, exactement. Après, tu vas en leur plus. Absolument. Alors là, oui, tout le monde était responsable, là-bas, puisqu'on honorait toujours les frais de Mme Thibault. Bon, écoute, elle va se souvenir faire des fleurs en jujube. On lui souhaite, mais dans quel cadre, on verra bien. Moi, cette fin de semaine, j'avais envie de vous raconter une petite anecdote. C'est une zone de tombe, Mme Thibault, ça n'a rien à voir. Alors, je regarde un film très... enfin, qui est disponible chez tous les vidéos. Ça s'appelle Agora. C'est un film qui se passe au 4e siècle après Jésus-Christ. Attends, là, tu décides de mettre des gageurs pour essayer de replacer le tout. Finalement, les gageurs, ça ne fonctionne pas. Puis, ce qui arrive, c'est qu'on entend que tu décides de changer les gageurs une autre fois. Ça fait que, écoute, c'est toujours le même pattern. Ça fait qu'on t'aime, Louis, là-dessus. Et l'orgueil, mon cher Louis, si tu te rappelles, il n'y a pas un an encore de ça, on était tous là. On est allés à ton chalet, une belle fin de semaine de ski, tout ça. Puis, un soir, on a décidé de jouer au poker. Tu avais une belle table de poker. Tu connaissais les règlements. Tu étais un habitué. Moi, je suis un néophyte. Je n'ai jamais joué. Et, bien, écoute, finalement, j'ai remporté le tournoi avec mon ami Hugo. On s'est splité la balance à la fin. Mais trop orgueilleux, Louis, tu te faisais sortir tout le temps. Puis, nous autres, on ne savait même pas ce qu'on faisait. Mais tu revenais, puis tu remettais un autre montant d'argent pour rentrer dans le game. Tu te faisais ressortir, tu revenais, puis tu disais, moi, on va le savoir, on va l'avoir, on va le sortir, on va le sortir. Ce n'est pas arrivé. Tu l'as toujours vu sur le cœur, celle-là. Mais ça démontre ton petit côté orgueilleux. Fait que, sans rancune, mon Louis. Salut, on termine, Louis. Ciao. Comme tu as pu constater, on a défoncé le budget. On est allé à Drummondville. On est allé à Drummondville. Si tu cherchais tes commentaires et tes témoignages de tes grands amis. C'est vrai. Je ne peux même pas dire qu'ils disent n'importe quoi. À part que ma balle va à gauche ou à droite. Ça, non. Ils ne t'acceptent pas. Eux aussi. C'est ça. Mais non, mais c'est vrai. Je ne suis pas très patient. Je suis assez rveilleux. Oui. Oui, par chose. C'est l'égout de rveilleux. Mais fidèle en amitié, par contre. Oui, fidèle en amitié, en amour. Oui, j'ai peu de gens très près de moi. Je ne suis pas réseaux sociaux. Je n'aime pas ça. Je trouve que je manque de temps pour passer le temps nécessaire avec les gens que j'aime autour de moi. Donc, je ne vais pas vraiment la nécessité d'en faire entrer beaucoup d'autres. Je veux revenir à ton père, parce qu'on a parlé brièvement du fait qu'il avait fondé quand même une compagnie. J'apprécie en passant qu'on ne passe pas plus de temps sur ces trois offres-là. Non, c'est cute. Il fallait que tu rentres ça là-dedans. Tu vas les appeler ce soir, la vérité. À qui tu vas dire quoi? Faut que je leur écrive. Ben, avant, Hugo, c'est vrai qu'il vous a apprécié ça. Au centre ou dans le coin? L'ego du centre, là. Mais lui, il dit généralement n'importe quoi. Mais en général, les trois vont payer pour. C'est ça, c'est correct. Mais pour revenir à ton père, parce que je trouve ça très important quand je dis qu'il a fondé sa propre compagnie, qui est quand même inconnue énormément de succès, qu'il a été obligé de vendre à certainement parce qu'il voulait faire autre chose. Et toi, tu avais décidé que tu ne voulais pas prendre la relève. Parce que c'était le but au départ, que tu rentres travailler avec ton père, tu es allé à McGill, tu es étudié en marketing. Tu prends une année sabbatique qui change ta vie. Tu n'as que 21 ans. Tu dis à ton père, je me trouve trop jeune pour rentrer dans cette compagnie pour le moment. Je prends une année sabbatique, je m'enlève à l'école nationale de l'humour. Exactement. Là, je sais qu'on a pu voir un petit peu ton sens d'humour et le potentiel que tu avais à l'école parce que tu faisais rire les autres élèves. Mais de là à aller faire tes études à l'université et revenir, qu'est-ce qui t'arrivait? Qu'est-ce que tu vivais dans ta tête? Il n'y avait pas de gros déclencheurs, tu sais. Puis pour vrai, le monde des affaires, le marketing et aller travailler chez Van Mare Ventilation à Drummondville avec mon père, c'était quelque chose qui m'intéressait réellement. Oui, parce que c'était une grosse compagnie. Oui, puis tu sais, j'avais commencé à 13 ans, je faisais des ménages. J'avais travaillé dans le shop de nuit, dans le shop de jour, mes stages dans les bureaux. Donc ça aurait pu te plaire peut-être? Oui, oui, ça aurait pu te plaire. Puis 21 ans, je me trouvais juste trop jeune pour aller passer ma vie dans un bureau. Puis j'allais à l'école de l'humour. Même à l'école de l'humour, je ne pensais pas faire ce métier-là. Moi, j'allais chercher des expériences, puis je trouvais ça rigolo. Mais tu sais, quand tu grandis à Drummondville, ton réflexe, ce n'est pas de dire, je vais être dans le monde de... Là, maintenant, il y a de la télé-réalité, puis il y a des concours, c'est un petit peu plus facile. Mais il y a 20 ans, il y a 15 ans, ce n'était pas le cas. Ça fait que je pensais même retourner à Drummondville travailler chez Van Mare. Mais à l'école de l'humour, ça allait bien. On t'encouragait. On m'encouragait. J'ai rencontré Alex et Jean-François. J'ai devenu les mecs comiques comme un gérant. On gagnait nos vies. Qu'est-ce que ton père t'a dit à ce moment-là? Je sais que tu es très amie avec ton père maintenant. Peut-être moins à l'époque, parce que quand on est jeune, adolescent, on s'éloigne un peu. Il y a eu des moments plus toughs, mais généralement, j'ai tout le temps été assez... Je n'ai pas eu une grosse crise d'adolescence. J'ai été ferme, mon père et ma mère, toute ma vie, pas mal. Lui, il était lui-même dans une remise en question. Il se demandait s'il était heureux, puis combien de temps il allait continuer. Donc, il était assez zen par rapport à tout ça. Il m'a permis de faire mes expériences. Mais je sais très bien, au fond de moi, qu'il y aura une déception toute sa vie. Qu'il n'a pas travaillé avec son fils. Il aurait aimé travailler avec son fils. Et ta mère a vécu ça comment? Parce que je sais qu'à cette époque, tes parents étaient divorcés. Ils étaient divorcés, mais ma mère, c'est autre chose. Ma mère, elle, je ne suis pas...